J'ai pas trop la tête à faire ça mais on va quand même le faire parce que c'est l'introduction Hi guys J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous Et aujourd'hui on va discuter Story time Partage d'expérience Concernant le tremblement de terre au Maroc Le 8 septembre 2023 Je pense que ce sera une date qui restera gravée dans nos têtes Jeudi 7 septembre, je pars sur Marrakech Et à la base des bases, j'avais voulu partir à Agadir, dans les alentours d'Agadir Plus précisément à Tarazout Pour prendre 5 jours off J'avais vraiment besoin de me retrouver face à la mer Descendre sur le sable, nager et remonter à l'hôtel J'avais vraiment besoin de me reposer parce que j'ai pas pris de vacances Et puis quand j'ai quitté mon taf J'ai directement enchaîné Puis après j'étais tombée malade Bref, j'avais besoin de me reposer Coïncidence, si ce n'est avec tout J'ai une copine qui m'appelle et qui me dit Écoute, les 5 jours que tu veux passer à Agadir Écoute, viens à la maison J'ai des amis à moi qui viennent sur Agadir Donc on peut se faire un petit trip ensemble, etc Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis Je me dis ok, vas-y, let's go, on y va Donc on se retrouve à Marrakech le jeudi On dort sur Marrakech Le vendredi, on se lève On va faire du cheval, le matin Après on va à la mosquée Dans un petit village Je ne saurais même pas vous dire où est-ce que c'est Dans un petit village dans les alentours de Marrakech C'était pas aussi loin là où il y avait les séismes Mais ça devait être, je ne sais pas moi, 15, 20 kilomètres Un truc comme ça Donc on fait la prière là-bas Et après on mange couscous Et ensuite on va à la Médina Donc j'aime Alphina On rentrait, on sortait des ruelles À un moment donné on s'est posé dans un petit café Avec, je crois que c'est le minaret qui s'est effondré Que j'ai vu sur Instagram On était posé devant Et on a bu notre café, etc À un moment donné ma pote elle me dit Elle me dit, viens on reste sur Marrakech ce soir Et je lui dis, non non Si t'es fatiguée pour conduire Il n'y a pas de problème Moi j'ai mon permis, je peux t'aider Elle me dit, ok ok c'est bon On va à Agadir et tout Le plan c'était d'aller à Agadir, etc Donc au kit Marrakech Je suis réellement à 20h Parce que j'avais faim Je lui dis, viens on s'arrête Donc on a mangé et tout Et au moment d'arriver sur Agadir Je pense qu'il devait être 23h10 Un truc comme ça Donc on était super contentes De dire, c'est bon on est arrivés On était fatigués, tout ça À un moment donné je vois un espèce de truc bizarre dans le ciel Et je vois toute une zone d'habitation d'immeubles Avec l'électricité qui coupe Et là je dis à ma pote C'est bizarre non ? C'est chelou Et après on rentre dans la ville de Agadir Et on voit plein de gens sortir de café Et là je dis, mais c'est bizarre Pourquoi les gens ils sont... Je vous reprends juste après Parce que du coup ma caméra s'est coupée Du coup j'étais en train de vous dire Que je me suis posé la question En mode, pourquoi les gens ils sortent du café comme ça ? Et en fait on allait On allait vers Tamrart Qui est une petite ville A je pense 20 minutes d'Agadir Et la maman de mon amie Elle m'a dit, enfin elle a appelé Et elle lui a dit Tout de suite maintenant tu rentres Parce que il y a eu un séisme Et en fait nous On l'a pas vraiment senti On a juste vu des choses en fait Donc c'était trop bizarre Et quand on est arrivé Là où elle habitait Il y avait tout le monde qui était dehors Il y avait plein de voitures qui venaient Dans une espèce de zone vague Où il n'y avait pas d'immeuble Parce que du coup logiquement Ils se sont dit Si jamais ça rebouge S'il y a une réplique etc Bah à tout moment genre Les immeubles ils peuvent s'écrouler Et du coup il faut être dans une zone Un petit peu où il y a de l'espace Pour pas être touché Et franchement c'était C'était hyper étrange Parce que d'un côté J'ai vu des signes Mais en même temps je ne l'ai pas ressenti Et du coup le réflexe que j'ai eu C'était d'appeler ma famille Et de leur demander Est-ce que tout va bien Est-ce que tout se passe bien Il n'y avait plus de réseau Donc quand j'essayais d'appeler en normal Ça passait pas Du coup j'ai essayé d'appeler en whatsapp Du coup j'ai fait le tour un peu de ma famille Vous allez bien Est-ce que tout se passe bien et tout Et mon chat Je l'avais laissé sur casa Et j'ai appelé Est-ce qu'elle va bien Est-ce qu'elle va bien Et en fait après elle a été laissée Elle a été laissée En haut Lorsque Tout le monde est sorti Et je suis là en mode Arbi arbi Que Dieu fasse en sorte Qu'il n'y ait pas une seconde réplique Pour que mon chat Il soit En bonne santé Et du coup On est resté On est resté On est resté dehors Sur des chaises Et les 2-3 jours Qui ont suivi Quasiment tout le monde dormait dehors Et le lendemain Vers 4h du matin Mon amie Elle nous a réveillé Sa maman Et de la famille Elle nous a réveillé Elle nous a dit Allez allez dépêchez vous Dépêchez vous Les chiens ils font des bruits bizarres On est sortis en pyjama A moitié réveillés On a pris des couettes On est parti se mettre dans la voiture Elle a bougé la voiture Elle a mis dans un terrain vague Oh j'ai stressé J'ai stressé Vous savez pas comment J'ai pas compris ce qui se passait J'entendais les chiens A bouillé d'une certaine manière Et effectivement Il y a eu une autre secousse Mais qu'on a pas senti Quand on était dehors Au moment d'appel à la prière Juste après du coup On a prié Et moi j'ai senti le sol bouger J'ai senti le sol bouger Sous mes pieds Mais plus comme un train qui passait Que comme un tremblement de terre En fait Et en fait Ce qui est logique C'est les répliques Et généralement Les répliques De ce que j'ai compris De ce que j'ai pu voir Elles sont toujours un petit peu moins fortes Que le premier séisme Et c'est juste incroyable Parce que J'étais censée partir A Agadir Enfin dans les alentours D'Agadir toute seule Et finalement J'ai vécu cette expérience Avec mon ami Sa famille On a vu aussi Des amis à elle Moi aussi J'ai vu Des amis à moi Et ouais Cette expérience là C'est Moi j'ai eu mal au coeur Quand j'ai vu Tous les villages Qui Qui se sont écroulés Et je me suis dit Mais j'ai tellement envie D'aller à Atarudent Aider Et mon ami Elle m'a dit Non on n'y va pas C'est hyper dangereux Tout ça Et on était seuls On n'était pas avec une association Donc on n'est pas parti Et quand je suis rentrée sur Casa J'ai un ami à moi Avec qui j'avais bossé Qui m'a dit Est-ce que tu peux venir nous aider Donc j'ai pu quand même Contribuer Un petit peu A tout ranger Les récoltes des gens A donner aussi des choses Etc Et j'ai kiffé ce moment là Et je voulais trop y aller Je voulais trop aller aider Ce week-end là Le week-end qui a suivi le séisme Mais j'avais trop Pas envie de stresser mes parents Et je me suis dit C'est quoi Sois raisonnable Il y a déjà beaucoup de monde sur place Chacun son tour Donc Donc j'irai Inch'Allah Next step Et voilà C'est une leçon de vie C'est C'est un rappel Pour continuer de se rapprocher Encore plus de Dieu Pour les personnes Qui sont de confession musulmane C'est Un sentiment Juste incroyable Tu te sens tellement petit Tu te sens tellement pas en sécurité C'est un délire T'as l'impression que plus Mais nulle part Sur cette terre Tu te sens en sécurité Et la seule chose A laquelle tu Tu penses Est-ce que j'ai assez fait De bonnes actions Avant de partir en fait C'est incroyable C'est un rappel de fou C'est un rappel de malade Et je suis tellement heureuse Je sais pas ce qu'il s'est passé là On dirait des assiettes Qui sont tombées Je suis tellement heureuse D'avoir pu vivre Cette expérience ici au Maroc Et à aucun moment Aucun moment J'ai pensé rentrer En Europe Pour un petit peu Fuir tout ça A aucun moment Je me suis dit que Quand tu viens vivre quelque part Tu prends les avantages Et les inconvénients Et voilà Et puis le Maroc Ça reste une zone sismique Il y avait eu un super tremblement de terre Qui avait eu lieu à Gédir Il y a quelques années de ça Et c'est une ville qui s'est reconstruite Et les gens ont continué d'y vivre Ça n'a pas changé Maintenant tout est écrit C'est le destin Ce qui doit arriver arrivera Et on dit toujours que Que si ton destin Te rattrape Et bien ça te rattrape Donc Donc ouais Vraiment un sentiment De Tu te sens petit C'est incroyable Tu te sens tellement petit Tu as tellement tout Tout autour de toi Il n'y a plus rien qui compte Il n'y a plus rien qui compte Mis à part Qu'est-ce que j'ai fait dans cette vie Est-ce que j'ai assez fait De bonnes actions Pour pouvoir Peut-être un jour Aller au paradis en fait Et c'est ça qui est incroyable C'est ça qui est hyper incroyable Je tenais vraiment A faire cette vidéo Pour justement En avoir un Un souvenir Pour de temps en temps Me rappeler De ce que De ce que j'ai vécu De ce qu'on a vécu Il faut savoir Qu'il y a énormément de personnes Dans les villages Il y a énormément d'enfants Qui n'ont plus rien La vie continue Oui mais moi J'ai du mal Avec cette phrase Parce que On est obligé De continuer d'y vivre Mais en même temps Ton cerveau Il est avec ces personnes là Qui n'ont plus rien Et C'est tellement C'est tellement triste Et c'est des personnes Qui n'ont rien Qui ont été touchées Et je trouve ça Un petit peu injuste Mais bon la vie Elle est comme ça Dieu éprouve les personnes Qu'il aime le plus Donc on va continuer De De faire des bonnes actions On va continuer D'être authentique On va continuer D'être soi-même On va continuer De faire le kheire Et Et que Dieu Accepte De faire entrer au paradis Toutes les personnes Qui sont parties Toutes les personnes Qui sont blessées Actuellement Que Et que Dieu leur facilite Inch'Allah Enfin Que Dieu leur facilite La guérison Et Franchement C'est une épreuve Je suis tellement heureuse D'avoir pu vivre Cette épreuve ici Je vous dis pas A quel point tu grandis A quel point tu prends du recul sur la vie A quel point tu te remets en question Donc Voilà J'espère que cette vidéo là Va vous permettre un petit peu D'avoir Un autre angle Un autre angle de vue De quelqu'un qui est sur place Même si voilà Comme je vous ai dit Nous On était en train de rouler Sur l'autoroute Quand Ce séisme là A eu lieu Donc on ne l'a pas senti Mais apparemment Il y a quelques routes Qui ont été touchées Et je me dis Qu'on voulait dormir Sur Marrakech Finalement On n'a pas dormi à Marrakech Comment on aurait Vécu vraiment ce séisme là De manière différente On aurait Je l'aurais senti Donc quelque part Je me dis que Dieu Nous a préservés De cette sensation À l'intérieur Qu'ont pu avoir les gens Et Et Hamdoulilah Pour ça Et Et voilà Je Je sais pas trop Si Je vais vous poster Une autre vidéo Dans pas longtemps Parce que Tout dépendra du sujet Que je vais aborder Je me vois mal Je sais pas Moi faire un vlog Faire quelque chose Comme ça Sachant qu'il y a des gens Qui n'ont plus rien Voilà C'est Je En fonction du sujet Je verrai Si je poste ou pas Et puis Sinon En attendant Je vous dis A très très vite Prenez soin de vous Et Et franchement La vie elle est trop courte Donc faites des bonnes actions Pour Cette Deuxième vie Qui nous attend Quelque part Un jour Djarla Dans l'au delà En attendant Prenez soin de vous Un petit commentaire Si cette vidéo là Vous a fait réfléchir Si vous avez juste envie De partager quelque chose Avec moi Un petit like Pour me dire Si Si vous avez aimé Cette vidéo Et ça me donne aussi La force Et en attendant Je vous dis A très très vite Dans une prochaine vidéo Si vous ne me suivez pas Sur Instagram Venez me follow sur Instagram JustiHsen Just ici Et puis voilà A très très vite Dans une prochaine vidéo Bye Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada